Voilà, juste dire que depuis qu'on nous a notifié que notre établissement devait abriter un jury, nous nous sommes mis à l'oeuvre pour préparer le centre aux conditions fixées par l'IF et l'IA. Et c'est ainsi que nous avons préparé convenablement les salles. Nous avons 12 salles qui sont prévues pour accueillir le jury, qui est composé de 337 candidats. Donc ce matin, nous avons constaté qu'il y avait une bonne affluence. Les candidats sont arrivés assez tôt. Et après, vers 8h30, on a fait le point et nous avons remarqué qu'il y avait 13 candidats inscrits qui n'étaient pas à l'appel. Et nous avons donc estimé qu'à part cela, nous avons un bon taux de présence des candidats. Les surveillants également sont venus. Nous avons un beau ratio de 3 surveillants par salle, tel que prévu. Et jusqu'au moment où je vous parle, on ne nous a signalé aucun incident. Donc tout se déroule, à notre avis, dans les meilleures conditions possibles. Nous n'avons qu'un seul jury, c'est le jury 744, qui abrite deux séries, la série L'1 et la série L2. Alors nous avons apprécié la présence des forces de défense et de sécurité, notamment un groupe qui a été déployé ce matin. Ils sont en train de sécuriser le centre au niveau des différents accès. Et ils sont présents pour garantir l'accès et contrôler ce qui sort et ce qui rentre. Maintenant, concernant l'usage du portable, c'est une charge qui relève des surveillants de salle qui ont reçu des instructions fermes pour faire en sorte que tout ce qui est interdit le soit et qu'ils veillent au grain. Donc c'est à ce niveau-là, je pense qu'on ne doit pas signaler d'abus ni d'usage. C'est à ce niveau-là que les surveillants de salle doivent avoir le maximum de vigilance pour que le portable ne soit pas utilisé dans le centre. Jusqu'au moment où nous parlons, nous n'avons pas signalé de cas, donc nous pouvons dire que tout se passe normalement.